Moi je trouve que ces pratiques sont détestables, mais elles sont tout aussi détestables que les pratiques qui se développent. Toutes ces personnes qui écrivent des livres, qui trahissent tout, qui révèlent tout au mépris des personnes, et même au mépris d'ailleurs des fonctions qu'elles ont elles-mêmes exercées. Qui ne serait pas surpris ? Surpris d'ailleurs est un mot trop faible. C'est un sentiment d'abord défarement, premier sentiment. Je n'aurais pas imaginé que quelqu'un soit capable de faire une chose pareille. Je crois que si tout cela est avéré, ça semble l'être, c'est inacceptable. Il y a de quoi tomber de sa chaise. J'étais Premier ministre, j'ai vu pas mal de choses, ça j'ai jamais vu ça. D'abord je prends ces enregistrements pour ce qu'ils sont, c'est quand même de la basse cuisine, et c'est quand même très triste de voir des gens qui avaient reçu la confiance du président de la République en faire ce qu'ils en font. Plusieurs réflexions. D'abord le dégoût devant un conseiller qui trompe la confiance du président de la République, qui le trahit en enregistrant à son insu des réunions de travail, en enregistrant à son insu des conversations privées qu'il tient avec son épouse. Quand vous commencez à écouter quelqu'un à son insu, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation de confiance, ça veut dire que vous préparez des mauvais coups, ça veut dire mille choses. C'est quelque chose d'inacceptable sur le plan humain. Que l'on enregistre un entretien à partir du moment où le dictaphone est sur la table, pourquoi pas, c'est une méthode de travail qui peut en valoir une autre. Mais le faire à l'insu de son interlocuteur et dans des moments qui sont visiblement hors d'entretien particulier, je trouve ça inacceptable. C'est déjà quelque chose d'inacceptable pour un citoyen ordinaire qui enregistrerait ses proches sans les prévenir. C'est encore plus invraisemblable et encore plus insupportable s'agissant d'un collaborateur du président de la République. C'est complètement désespérant de la nature humaine. Franchement, c'est quelque chose qui est profondément choquant, que je ne comprends pas. Enfin, il y a une seule chose qui me fait rire là-dedans, c'est le commentaire qu'il fait sur moi. Heureusement que dans les choses les plus tristes, il y a de l'amusement, parce que finalement, c'est un honneur que de ne pas avoir les compliments de M. Buisson.